Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi fête de la reine slash roi ici au Québec. C'est le 20 mai 2024, 10h42, heureux du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui sont en profite-le maintenant. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. Je suis toujours très apprécié. Maintenant, vous allez avoir besoin d'un esprit ouvert parce que ce que je vais vous raconter, ça va peut-être vous bouleverser, choquer, surprendre, ou peut-être pas non plus. On commence avec l'histoire finalement dont je vous parlais très tôt hier de l'écrasement de l'hélicoptère du président iranien qui a finalement été confirmé. Il a été trouvé décédé, mort. Il y avait trois hélicoptères, c'est le sien, le seul qui a eu un problème, qui s'est écrasé. On ne sait pas pour quelles raisons, naturellement, un ministre aussi ou deux très importants étaient avec lui dans le même hélicoptère. Beaucoup de théories du complot vont circuler. On va se demander qui est derrière ça. Ça pourra être aussi démontré que c'est complètement accidentel, dû peut-être à la mauvaise température. Mais les deux autres hélicoptères ne se sont pas écrasés. Ils ne se sont pas écrasés. Donc, ça va soulever beaucoup de questions, surtout dans le contexte qu'on connaît avec Israël, la guerre avec le Hamas, l'implication de l'Iran dans la démonisation d'Israël depuis des décennies, dans des attaques aussi, des guerres par procuration avec des groupes qui sont financés par les deux côtés, et la récente attaque qui avait eu lieu suite à l'attaque première d'Israël contre l'ambassade ou un consulat à Damas, qui avait fait plusieurs victimes de haut niveau. Israël avait répondu avec une attaque historique de 300 drones et missiles directs et directement de l'Iran sur Israël. Et là, on se retrouve avec le président iranien qui meurt dans un accident d'hélicoptère. Et ça, c'est pas longtemps après la tentative d'assassinat contre le premier ministre, je pense, Slovaque. Donc, on va avoir beaucoup d'action. 2024, c'est pas fini, ça fait juste commencer. On est à peine dans le milieu de l'année. L'élection américaine s'en vient à grands pas. Ça va être horrible. Ça va être, avec tout ce qui se passe, ça va être vraiment toute la, de toute façon, la perte aussi, je vais y revenir, de l'hégémonie américaine qui est en train de s'effondrer. On va assister à beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions et de conflits. Maintenant, concernant ce que j'ai à vous raconter, puis on l'a vu depuis les dernières années, avec les tensions, il y a des tensions dans les populations, beaucoup de divisions, beaucoup de polarisations. On a vu l'apparition de tous ces objets volants, ces ovnis, un petit peu partout, qui sont rapportés par la population civile, mais aussi par des militaires qui sont sortis publiquement. Puis on avoue même que le Pentagone et les grandes agences de renseignement sont impliquées là-dedans. Peut-être qu'on a, entre notre possession, ces agences-là, mais surtout l'industrie privée, de l'hockey, des compagnies, de toutes ces entreprises qui font de la recherche militaire, ont entre les mains peut-être tous ces objets qui se sont écrasés, qu'on a capturés, entre leurs mains. Puis là, tout ça s'est sorti maintenant. On a vu aussi beaucoup de théorie du complot concernant des lasers qui sont développés par l'industrie, le complexe militaire ou industriel à une vitesse grand V depuis quelques années et qui ont été essayés et testés. Et c'est prouvé que ça existe et qu'on a investi là-dedans et que ces lasers-là sont maintenant fonctionnels, opérables. Ils sont probablement utilisés déjà des faisceaux de laser qui détruisent des drones, toutes sortes de systèmes. C'est une énergie tellement puissante. Elle court-circuit, puis elle crame tous les systèmes électroniques, des appareils volants. Maintenant, vous voyez où je vais en venir. Puis on le sait, ça a été utilisé par des satellites. Il y a des satellites qui sont là, en basse altitude. Naturellement, c'est comme ça que ça se promène, ces satellites-là. Dans lesquels il y a de l'armement aussi. On a militarisé aussi la basse atmosphère. Est-ce que cet accident, qui semble vraiment pas fait au hasard, quand tu y penses, parce qu'il y avait trois hélicoptères, puis il y a juste le sien qui est tombé. Est-ce qu'on a ciblé via des fréquences aussi? Beaucoup de fréquences sont utilisées. On a d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous dis, vous avez besoin d'être ouverts. On a expérimenté. Et tout ça, c'est dans le domaine de la science pure. Il faut que tu sois universitaire pour avoir accès à ces rapports-là, puis même de lire ces expériences-là. Il n'y a personne qui les comprend. Du commun des mortels. Mais je suis tombé sur quelque chose qui a été expliqué par des scientifiques, qui prouve qu'on a testé, on a expérimenté dans l'eau de mer salée, avec une certaine fréquence. J'ai le lien ici que je pourrais vous laisser. de cette expérience-là complètement hallucinante. Dans une boîte claire, on a mis dans de l'eau de mer salée, une boîte claire vide, et on a mis une certaine fréquence. Et de l'ADN a commencé à se créer dans cette boîte-là. Et à l'extérieur de la boîte aussi. Complètement hallucinant. On le sait, on travaille beaucoup avec les fréquences. On a d'ailleurs, dans le même esprit, on a expérimenté avec un groupe de personnes, encore là avec une certaine fréquence. On les a exposés à certaines fréquences-là. Ils sont tombés malades instantanément, d'une fièvre élevée, de nausées, vomissages, de très, très, très malades. Et quand on a arrêté cette fréquence-là, instantanément ou presque dans les secondes qui ont suivi, ils se sont rétablis. On le sait qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de témoignages, et on a rapporté, vous en rappelez probablement, beaucoup de victimes. Dans les ambassades américaines ou dans des consulats comme à Cuba ou ailleurs, d'Américains qui se sont plaints d'être tombés malades, d'avoir eu des problèmes cérébraux, de vision, et ainsi de suite. On a parlé d'attaques, justement, de fréquences ou de micro-ondes. Donc, tout ça n'est pas de la science-fiction. C'est complètement hallucinant. On le sait avec certains programmes, comme HAARP, qui est un programme, encore là, de fréquence. On a vu aussi, avec l'admission du gouvernement du Qatar de son ensemencement des nuages, mais de plusieurs pays qui l'utilisent aussi, cette technique-là. Depuis longtemps, il y a toutes sortes de choses qui se passent, dont on n'est pas vraiment au courant. Et qu'on laisse toujours à l'abri des yeux curieux. Et ce n'est pas les médias qui vont t'en parler non plus, ils sont là pour te distraire. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et on n'a pas fini. Ça fait juste commencer. Tout ce dévoilement de toutes ces recherches. On pourrait qualifier de diabolique. Est-ce que cet hélicoptère-là a été victime d'une de ses nouvelles technologies? Je peux dire une chose. C'est certain que ça va voler au-dessus des têtes, ce nuage-là. Et attendons-nous à des développements majeurs. Je ne sais pas qui a été nommé par intérim, si c'est quelqu'un de sympathique ou non. Ça, je ne peux pas te le confirmer. Attends, j'ai eu des problèmes de source. Ne bouge pas. Je vais essayer de voir si c'est parce que j'ai trop de fenêtres qui sont ouvertes. Ouais, bon, ok, c'est revenu. Donc, ça, c'est la fameuse recherche dont je te parlais ici. Elle est là. Donc, je vous laisserai ça dans la bonne description. Qui a été nommé par intérim? Je pense qu'on ne le connaît pas vraiment. Mais c'est Mohamed Mokber. Qui est cet homme? On le saura bien. Les Israéliens disent «C'est pas nous autres ». Donc, si les Israéliens commencent à crier «C'est pas nous autres », je peux être certain que c'est peut-être eux autres. Les théories du complot vont naviguer, vont pulluler, comme on dit. On n'est vraiment pas sortis de ça. Tu as la communauté chiite qui, elle, célébrait les Iraniens qui ont célébré la mort du président avec des feux d'artifice, des mimes et des blagues. Mais pourquoi cet éclat de joie et de célébration suite à la mort d'un dirigeant national? Et la célébration concerne-t-elle uniquement la mort de Raisi? Où était le signe d'une riposte des Iraniens longtemps réprimés par un État théocratique? On a vu des feux d'artifice. Le crash de l'hélicoptère a déclenché des célébrations dans toute la nation chiite connue pour être proche du guide suprême Kamini. Raisi était sur les rangs pour lui succéder. Et des lois islamiques strictes avaient déclenché des manifestations contre le régime théocratique en 2022. Je pense que c'est le seul accident de l'histoire où tout le monde s'inquiète de savoir si quelqu'un survit, écrit le journaliste iranien-américain Mashi Ali Najad sur X, après que l'hélicoptère transportant le président s'est écrasé. « Bonne journée mondiale de l'hélicoptère, écrit-il, naturellement, ce militant iranien alors que des centaines de personnes se rassemblaient sur les principales places de Téhéran et de Machad pour prier pour la sécurité du président Raisi à la suite des informations faisant état du crash. De nombreuses vidéos et reportages ont émergé montrant des Iraniens célébrant la nouvelle. Naturellement, dans un pays de je ne sais pas combien de millions, comme dans tous les pays, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, c'est vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description et aussi en réflexion. Ouh, 2024, toute une année.